Paris, 15 décembre 2017 moins les salariés rémunérés au SMIC toucheront 20 euros de plus en janvier, puis 15 euros supplémentaires à partir d'octobre, grâce à la revalorisation mécanique du salaire minimum et à l'exonération, en deux étapes, des cotisations chômage et maladie. Le SMIC horaire passera au 1er janvier de 9,76 à 9,88 euros brut après la hausse de 1,24% annoncée vendredi par le Ministère du Travail, la plus forte depuis 2012.Pour un temps plein, le salaire minimum atteindra 1498,50 euros brut mensuel, soit 18 euros de plus par mois.Mais en net, la hausse sera plus forte, grâce aux exonérations de cotisations chômage et maladie. Voté dans le budget de la Sécurité sociale Dès le 1er janvier, les salariés du privé verront leur cotisation baisser de 2,2 points, un gain rogné en partie par une hausse de 1,7 points de la CSG. Deuxième étape au 1er octobre, les charges baisseront de nouveau, de 0,95 points.Résultat le Ministère parle d'une augmentation nette de 20 euros par mois de janvier à septembre, puis de 35 euros à partir du 1er octobre et calculent au total une hausse sur l'année de 285 euros. Le SMIC horaire nette s'établira ainsi à 7,83 euros à partir d'octobre, soit 1188 euros mensuels, a-t-il indiqué à l'AFP. Si le gouvernement a choisi le levier des baisses de cotisations pour amplifier la hausse du SMIC, il n'a, en revanche, pas consenti de coups de pouce au salaire minimum. Il suit ainsi l'avis du groupe d'experts sur le SMIC, une instance consultative composée d'économistes qui, cette année encore, a recommandé de s'abstenir de tout plus coups de pouce plus, afin de ne pas fragiliser les améliorations en cours. L'embellie de l'économie française est d'une ampleur moindre que celle observée dans l'environnement économique immédiat de la France, a plaidé le groupe d'experts, citant notamment une croissance nettement inférieure à celle de la zone euro et une baisse du chômage plus faible en France. Moins débat sur l'indexation de SMIC L'Etat n'a plus accordé de coups de pouce au SMIC depuis juillet 2012, au lendemain de l'élection de François Hollande.Les économistes n'ont, par contre, pas été suivi sur leur deuxième recommandation, celle de revoir l'indexation automatique du SMIC. Le SMIC bénéficiera en 2018 de la hausse mécanique, calculée selon deux critères l'inflation constatée pour les 20% de ménages au plus faible revenu et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé. Mais les auteurs du rapport jugeaient nécessaire de réformer cette formule, soit en indexant le SMIC que sur l'inflation, soit en supprimant toute règle d'indexation obligatoire. Selon eux, le mécanisme actuel a mené en France un SMIC élevé comparé à ses homologues étrangers, mais peu efficace pour lutter contre la pauvreté. Le débat n'est toutefois pas clos.Si le gouvernement a exclu de désindexer totalement le SMIC, il ne s'est pas interdit de modifier les paramètres.La ministre du Travail Muriel Pénicaud a assuré début décembre qu'elle prendrait le temps de la concertation. .Son cabinet précise que la question s'intégrera dans les réflexions en cours, notamment sur le développement de l'intéressement-participation. Du côté des syndicats, la CFDT ne juge pas envisageables les propositions du groupe d'experts. La CGT, quant à elle, les qualifie de réactionnaires. Jean-Claude Maïfaut appelle, pour sa part, le gouvernement à la prudence. Ce serait jouer avec le feu que de remettre en cause cette double indexation. Selon lui, c'est simplement une question de coût pour le gouvernement comme les gouvernements successifs ont exonéré de cotisations sociales les salariés payés au SMIC, plus le SMIC augmente, plus ça coûte cher au budget de l'État. Mais c'est ce système-là qu'il faut peut-être revoir. Plus plus d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada